C'est 15 ans que je suis DBA sous SQL Server. J'ai officié assez longtemps et j'y reviens de temps en temps maintenant sur le forum développé. J'ai été MVP pendant quelques années. J'ai travaillé dix ans en Asie et puis ça fait cinq ans que je suis revenu en France. Entre temps, j'ai écrit un livre sur SQL Server qui s'appelle SQL Server 2014 avec David Barbarin qui vient d'animer la session sur les statistiques et Frédéric Brouard qui en anime une autre en toute fin de journée. Aujourd'hui, on va parler du Core Store, donc du magasin de requêtes qui est un outil, un ajout majeur qui a été sorti avec SQL Server 2016. On va découvrir un petit peu toutes les fonctionnalités que ça comprend, les avantages que ça présente. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on avait comme outil pour comprendre ce qui s'était passé ? On avait donc le SQL Profileur qui est devenu obsolète avec SQL Server 2008. Son avantage, c'est qu'il était simple à utiliser parce qu'on avait une interface graphique où on pouvait sélectionner des événements à capturer. Typiquement, ça va être les appels de procédures stockés. Le problème, c'est qu'il induit un surcoût important à l'audit, notamment sur les charges transactionnelles assez élevées. Un autre petit avantage, c'est qu'il était facile à intégrer parce qu'en fait tous les événements partagent la même structure, même si on retrouve des colonnes qui vont être annules. Il suffisait en fait d'appeler la fonction 6FnTraceGetTable à laquelle on passait en paramètre le fichier de traces qui était généré et on avait donc récupéré tous les événements. Comme je disais, ça a été remplacé en 2008 par les événements étendus. Ils sont beaucoup plus riches. Déjà, dès la sortie, on avait beaucoup plus d'événements dans les événements étendus que dans SQL Profileur. L'avantage principal, c'est que c'est toujours beaucoup plus léger que SQL Profileur, surtout pour les charges donc transactionnelles importantes et ça peut être très très précis. Il y a des éléments, je pense notamment à l'Oysom où on peut suivre vraiment l'échange des messages entre les réplicas. Le désavantage que moi je trouve, c'est que en fait dans le document qui est produit, donc on a tout un tas d'événements qu'on peut récupérer, c'est produit dans un document XML et ce XML là, il faut le parser en SQL, donc c'est pas forcément évident. Ça demande l'utilisation d'un langage, un sous-langage plutôt, qui s'appelle SQL XML et qui n'est pas forcément facile à comprendre, en tout cas de prime abord et ça peut arriver que ce soit un petit peu long de parser tout un document XML. Donc, il faut essayer de jouer avec les offsets qui se trouvent dans le fichier, mais on peut utiliser aussi d'autres cibles, notamment l'anneau de mémoire qui fonctionne en fait comme un FIFO. Donc, c'est les événements les plus anciens qui sont évincés en faveur des événements les plus récents. Et puis, on a aussi donc des vues de gestion dynamique. Alors, les principales, ça va être system equity stats et system equity plan avec toutes les vues qui gravitent autour de ça. Et l'inconvénient en fait de ces trois éléments, c'est qu'il faut, évidemment, il faut implémenter un peu de code autour, faire des jobs pour renouveler les traces ou aller lire à intervalles de temps réguliers. Et le désavantage de la gestion dynamique, c'est que les données en fait qu'elle accumule, donc c'est des données qui sont collectées au cours du temps et ces données sont accumulées et elles ne sont pas persistées. C'est-à-dire que si l'instance, elle redémarre, on perd les données qui sont accumulées. Donc, l'idée, c'est d'avoir un job ou en tout cas une tâche qui s'exécute régulièrement et qui va collecter les données exposées par ses vues. Du coup, c'est pas forcément l'exhausti parce que, suite à des pressions mémoire, on peut perdre les données qui étaient relatives au plan puisque le plan aurait été évincé du cache. On peut utiliser tous ces outils en combinaison, ça permet d'avoir une idée assez précise de ce qui s'est passé, mais on peut aussi perdre de l'information. Et en tout cas, ce que ça nécessitait, encore une fois, c'est d'écrire du code autour pour gérer tous ces aspects-là. Donc, les apports du CoreStore par rapport à ces problématiques-là, ça permet de répondre assez précisément à la question en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que quand on a des variations dans les durées d'exécution typiquement des plans de requêtes, mais ça peut être d'autres éléments comme les aïeux ou le temps CPU, c'est-à-dire pourquoi d'un coup, ma requête, elle se met à utiliser quatre CPU, je veux comprendre ce qui s'est passé. Et ça, avec les outils que je viens de citer, c'est pas évident. Donc cet outil, en fait, il permet d'améliorer de manière assez importante déjà le monitoring des requêtes et des plans, les problématiques dont David a parlé dans sa session, du reniflage des paramètres sniffing, des paramètres. Donc, suivant la compilation qui se fait, pour une requête en particulier, on peut avoir des variations de temps d'exécution qui sont problématiques et qui, d'ailleurs, ça arrive aussi, se corrigent quelques minutes plus tard. Alors, se corrige entre guillemets, on va voir que c'est en fait, c'est un peu l'effet de la chance, mais on n'aime pas trop jouer avec la chance. Les problèmes aussi d'estimation de carnalité, c'est-à-dire de nombre de lignes qui est retourné par un opérateur. Donc, c'est typiquement l'accès à un index ou le résultat d'une jointure. Les problèmes aussi, alors là, c'est plus profond, structurels qui conduisent à la différence. Et puis, voilà, on a d'autres cas d'utilisation qui peuvent poser problème. Et donc, tout ça, en fait, le core store, ce que ça permet, c'est donc de capturer le texte de la requête, les plans. En général, on n'en a qu'un, mais on peut en avoir plusieurs. C'est ça qui pose problème. Et donc, tout un tas de métriques, comme on va le voir. Mais typiquement, ça va être les IOs, le CPU, la durée d'exécution. Et puis, depuis SQSR 2017, on a aussi les attentes qui sont agrégés par requête. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, le fonctionnement de core store, on va dire en vue de très, très haut. Donc, quand on soumet une requête SQL, on a, si la requête ne se trouve pas dans le cache de plan, elle va être compilée en un plan. Et donc, ce plan, cet événement-là, pardon, il est générateur d'un message qui est envoyé au core store. Et ce qui se passe dans un premier temps, c'est que, donc, le texte de la requête et le plan de la requête qui vient d'être généré, il va être stocké dans le magasin des plans, le plan store. Et de manière asynchrone, il va être écrit dans des tables internes du core store. Et donc, ensuite, on va exécuter la requête. Encore une fois, là, on a un message qui est généré à ce niveau-là. Et donc, de manière à, immédiatement, en mémoire, les métriques d'exécution de la requête, elles vont être collectées. Et encore une fois, de manière asynchrone, à intervalles de temps réguliers, cet intervalle, il est paramétrable, comme on va le voir, ça va être écrit dans les tables internes du core store. Et ensuite, on accède à ces données à travers des vues, comme on va le voir ensuite dans les démonstrations. Alors, pourquoi c'est écrit en asynchrone ? C'est tout simplement pour minimiser la charge qui peut être induite par l'écriture en I.O. dans tous ces tables-là. Alors, ça, c'est une vue un petit peu plus précise de ce qui peut se passer, de ce qui se passe, pardon, entre la compilation d'une requête sur une exécution et ce que fait le core store. Je passe là-dessus. Mais vous trouvez, on peut trouver dans le petit lien que j'ai mis en bas à droite. Je partagerai la présentation et les scripts. Voilà, tout le détail de comment ça fonctionne et les messages qui sont échangés. Donc, on a, comme on a vu, on a deux magasins. Le premier qui va stocker le texte de la requête et le plan de la requête. Et le magasin des statistiques d'exécution. Donc, on a toutes les métriques qu'on utilise communément, qu'on utilisait déjà avec les événements étendus et le profiler. On en a d'autres, comme le degré de paralysation, c'est-à-dire le nombre de CPUs sur lequel une requête a utilisé pour s'exécuter. On a l'espace qui a été utilisé dans le temps de DB, l'espace qui est utilisé dans le journal de transaction, etc. On va voir tout ça dans le démonstration. Donc, c'est parti. Pendant que j'avais démarré, j'ai exécuté une petite charge de travail qui m'a fait des appels de procédures stockées. Donc, ça avait restauré la base de données Wild World Emporters, qui est mise à disposition dans ce lien par Microsoft. Et on va voir. Donc, ici, on a en 2016, en tout cas, on a un nouveau nœud qui s'appelle CoreStore. Et on a une série de rapports qui sont assez intéressants. Donc, typiquement, ici, on va vouloir regarder les requêtes les plus consommatrices de ressources. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est donc les requêtes avec un graphe, évidemment, qui descend, on fait un histogramme. On peut changer la métrique suivant laquelle on souhaite récupérer ou classer les requêtes. Donc, ça peut être le nombre d'exécutions, le temps CPU, typiquement. Ça, c'est assez intéressant. Et de ce côté-là, donc, on a les variations des durées d'exécution avec les plans différents. Alors, quand c'est un carré, c'est une exécution qui a été annulée. Donc, ça peut être une requête qui a touché son timeout applicatif. Donc, quand c'est en rond, ça veut dire que ça s'est bien passé, que la requête a terminé son exécution normalement. Et dans la partie inférieure, donc ici, on a le plan de requête. Tiens, je ne sais pas si on peut zoomer, c'est sympa. Voilà. Donc, on peut observer ainsi de suite les requêtes. Alors ici, on a un premier jeu de métrique. Je vais essayer d'agrandir ça. Voilà. On a un premier jeu de métrique, donc, qui nous permet de voir ce qui s'est passé au niveau des requêtes. On a éventuellement le nom de la procédure stockée avec son identifiant d'objets. Et on voit qu'en fait, les requêtes, elles ont un identifiant dédié avec, et on a un comptage du nombre de plans pour la requête. Et donc ici, on a un rapport un petit peu plus détaillé. Donc ici, on a toutes les métriques dont je parlais tout à l'heure, c'est à dire les IOs. On a même le temps CLR, le degré de paralysation, le nombre de lignes qui a été retourné, ainsi de suite. Voilà pour ça. Donc, ce que j'avais fait, on a également d'autres rapports. On montre des variations importantes entre les exécutions des requêtes. Donc, il faut faire toujours attention, c'est les 25 requêtes qui subissent ici les variations les plus élevées. Mais si on revient sur celui-ci, ça va être les requêtes qui sont les plus grandes consommatrices de ressources. Et on peut également configurer le rapport. Donc ici, c'est sur la dernière, mais on peut aller beaucoup plus loin suivant la rétention qu'on a paramétrée. On va le voir. Donc pareil, on peut toujours jouer sur la métrique par lesquelles on veut classer et la rétention. Et on peut également spécifier une période de temps particulière dans laquelle on recherche une variation de plan ou des requêtes en particulier qui ont été grandes consommatrices de ressources. Voilà pour les paramètres. Alors après, au niveau de la base donnée, ça se passe comme ceci. On a une nouvelle base qui s'appelle CallStore. Et ici, on a toute une série de paramètres. Donc on peut... Ici, mon CallStore, en fait, il est accessible en lecture et rétention. Donc il va auditer en continu les requêtes qui passent. On peut le mettre en lecture seul ou on peut, évidemment, complètement le désactiver. Donc là, je vais paramétrer avec... Ce n'est pas les paramètres en défaut, ça. Voilà, avec une période d'écriture en asynchrone toutes les 10 minutes et un intervalle. Donc ça, on va voir, c'est les intervalles de collecte des statistiques toutes les 5 minutes. On peut également limiter le nombre de plans qui est collecté par requête. Alors 10, c'est petit, mais bon, pour une démo, ça suffit. La valeur par défaut, c'est 200. Je pense que ça couvre pas mal de cas, même si ça fait 200 plans, ça fait beaucoup. On peut paramétrer la quantité d'espace qui va être allouée à l'intérieur de la base donnée pour collecter les données du CallStore. Et puis, donc là, on a la méthode de capture. Auto, ça veut dire qu'on va exclure les requêtes qui sont les moins les moins gourmandes et qui ne sont pas exécutées le plus fréquemment. Ça, c'est donc la taille. Donc quand on arrive à 90% en utilisation, on va commencer à nettoyer. Je vais donner les tailles là-dessus plus tard. Et ça, c'est donc là... C'est pareil. Pour une démo, j'ai mis 7, mais suivant l'utilisation qui est faite de la base donnée, en production, ça peut être beaucoup plus long. Par défaut, c'est 30 jours. Moi, j'ai mis 7, parce que bon, alors c'est une démo. Et donc, ce qui est apparu, comme je le disais en SQSR 2017, c'est la capture des attentes. C'est pareil, on peut le désactiver. En tout cas, comme c'est très, très intéressant, je vous le conseille pas. Voilà. Et en 2019, on a toutes ces... On peut paramétrer les seuils. Et ces seuils, ils sont... Ils viennent ici, voilà. Donc là, on peut paramétrer la méthode de capture. Et donc, par exemple, sur une période d'une heure, si ma requête, elle s'est exécutée plus de 30 fois, elle va rentrer dans les statistiques du CoreStore. Pareil, si le temps de compilation total, il a dépassé la seconde. Donc, attention aux 100 millisecondes, identiquement, elle rentre dans le CoreStore. Et aussi, si l'utilisation du CPU qu'elle a faite, elle a excédé les 100 millisecondes sur cette période d'une heure, je vais la retrouver dans le CoreStore. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne en SQL. On peut utiliser les deux moyens. Moi, j'avoue que je combine en général les deux, un peu côté SQL, un peu les rapports. Je te pose à la volée une question. Alors, je te lis. J'ai tendance à baisser les intervalles de flush plus la charge sur le système est importante pour éviter les grosses charges lors des écritures asynchrones. Sinon, on va voir apparaître des weights. Tout à fait. Est-ce que tu as des conseils ou des bonnes pratiques pour un CoreStore utile sans trop impacter la production ? Alors, la bonne réponse, c'est ça dépend, comme bien souvent. C'est sûr qu'on va essayer de les couper. Il ne faut pas… Alors, le problème, c'est que si on met un trop grand écart, on ne va pas écrire souvent. Par contre, quand on va écrire, on va avoir une charge en I.O. qui peut être importante. Et donc, du coup, les attentes qui ont été observées par la personne qui pose la question. Si on écrit, on peut descendre l'intervalle d'écriture à une minute. Je crois que c'est le plus petit. Et là, par contre, du coup, on a constamment… Enfin, ça a écrit trop souvent. Moi, j'utilise en production, j'utilise quelque part entre 15 et 60, suivant la base donnée et la charge qu'elle subit. Je crois que par défaut, je mets 30. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il faut essayer et puis observer et voir ce que ça donne. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Enfin, je vous en prie. Donc, j'ai restauré cette base donnée. J'ai activé le core store. Donc, ça se fait très, très simplement. Interacte à base set core store on. Je l'ai réinitialisé. Donc, j'ai, en gros, purgé toutes ces données. Et puis, je l'ai paramétré comme ça pour la démo. Mais par défaut, en fait, les paramètres qui sont utilisés… Après, je vais rentrer dans le détail des paramètres. Les paramètres qui sont utilisés, ils sont copiés de la base modèle. Donc, ici, je vais me mettre dans le contexte de la base donnée « Wide world importers ». J'avais créé une procédure stockée. Ah ben, ça, je l'ai pas fait, je crois. Alors, on va voir. Alors, j'échappe. Ici, je l'avais. Je vais démarrer ma charge de travail. Tac. Hop. Voilà. Et voilà. On va voir si ça marche. Donc, la procédure stockée, je l'avais créée. Je vais rajouter ma charge de travail en cours. Je vais rajouter des données comme, en fait, ça peut se passer dans une journée classique de fonctionnement d'une base de données. Et donc, là, je vais purger mon cache. Donc, ça, c'est une nouvelle instruction qui est arrivée avec SQL Server 2016. Donc, j'enlève tous les plans de ma base donnée, qui sont relatives à la base donnée. Et puis, j'exécute la procédure stockée avec un paramètre particulier. Et là, déjà, on voit que j'ai deux plans de requêtes distincts. Donc, il y en a un qui a été exécuté 20 fois. Et c'est celui qui est en train d'être exécuté par ma charge de travail. Et celui que je viens d'exécuter. On a les deux plans. Donc, vous voyez qu'on utilise les vues que je citais tout à l'heure. J'espère que c'est assez gros. Je ne sais pas si je zoom un peu ou pas. Et donc, là... J'ai un court écran, mais tu peux zoomer un petit peu. En tout cas, sur la partie SQL, ça peut être pas mal. Voilà. Ça va mieux, là ? Ou c'est du 100 ? Ouais. Ah, je veux dire. La taille des polices, tu sais, sur la partie haute. Ouais. Là, je zoom un petit peu. Ouais. Non, mais c'est très dur. Ouais. Sur la partie inférieure. Ah, ou la partie inférieure. Voilà. Dès qu'on clique, on obtient le plan. C'est assez classique comme requête. Il n'y a rien de particulier. Donc, on va voir comment ça se passe au niveau des vues. Euh... Je ne sais pas si... Ouais. Donc, au niveau des vues, qu'est-ce qu'on a ? Euh... On a, en fait, comme pour toutes les fonctionnalités de SQL Server, on a une série de vues qui nous permet de voir ce qui s'est passé. Et donc là, on a les requêtes qui ont été exécutées. Chacune des identifiants. Elles ont un texte, qu'on va voir un petit peu plus tard dans cette vue, avec un contexte d'exécution. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a des petites choses qui peuvent varier suivant les options de session avec lesquelles... Enfin, sous laquelle la requête a été soumise ou compilée. Éventuellement, un identifiant de requêtes, si c'est une procédure stockée, une fonction, un trigger. Voilà. Puis, on a tout un tas d'informations avec, donc, les heures à laquelle ça a été compilé. Alors, tout est stocké avec des heures UTC. Donc, il faut s'amuser avec des formules comme celle-ci au besoin à les convertir en heures locales. Et puis ici, on a des métriques sur la compilation de la requête avec les durées de bind, c'est-à-dire la durée qui a été utilisée pour vérifier les objets qui sont bien là et communiquer, évidemment, quelques autres informations avant l'optimisation. Et donc, on retrouve toutes les métriques ici avec la mémoire qui a été utilisée. Toutes les durées dans le CoreStore, elles sont stockées en microsecondes. Donc, attention, pour les conversions en microsecondes ou en secondes, à faire la bonne division. Donc, ici, on va revenir. Voilà. Donc, on avait les textes des requêtes ici. Donc, ici, on retrouve tout simplement le texte de la requête avec son handle. Donc, on peut voir qu'on a nos requêtes et des requêtes système. Alors, Statman, pour ceux qui ont suivi la session de David, c'est le moteur, en fait, qui met à jour les statistiques sur les tables. Donc, on a tout aussi bien les requêtes système que les requêtes soumises par une application. Et dans cette petite vue, on va trouver, excusez-moi, tous les plans de requêtes. Donc, ils sont stockés en envarcharmax. On va voir qu'il faut, en fait, les transliper au type XML pour récupérer la totalité pour les plans qui sont, en tout cas, très, très complexes et qui sont donc volumineux. Et donc, là, on voit, par exemple, que pour la requête numéro 3, on a deux plans et on retrouve, donc, évidemment, des caractéristiques du plan. C'est-à-dire, si c'est un plan de reconstruction d'annexes en ligne, s'il est trivial, s'il est paralysé, s'il a été forcé. Ça, on verra plus tard ce que c'est. Cette colonne, c'est relatif aux requêtes qui sont avec Hecaton. Donc, ça, on y passera tout à l'heure. C'est ce qui se passe quand le forçage d'un plan n'a pas fonctionné. Et toujours, donc, les caractéristiques de compilation du plan. On va voir également. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des intervalles auxquels sont écrites les données dans la base données. Et donc, là, on a les heures en ITC. Donc, c'était un quart d'heure. Ici, c'est converti juste en heures locales avec cette jolie petite formule. Et donc, ici, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure dans les rapports avec cette vue, qui s'appelle syscallstore runtime stats. Donc, on a un runtime stats, c'est-à-dire avec un plan, l'intervalle qu'on a vu tout à l'heure, et le type d'exécution. Donc, si ça s'est bien déroulé, si ça a été annulé. Donc, ça peut être intéressant de retrouver des requêtes qui ne sont pas particuliers en Time Mode, par exemple. Et on a, comme vous le voyez, toutes les métriques qui sont exposées comme suit avec des agrégats sur chaque métrique. Donc, on a la durée, le temps CLPU, les IOs logiques, c'est-à-dire celles qui sont faites directement en RAM, mais aussi les IOs physiques. Donc, c'est celles qui sont faites à partir des disques qui n'ont pas pu être anticipées directement. Et puis, on a même le temps CLR, le degré de parallélisation, la mémoire qui a été octroyée à la requête pour s'exécuter, le nombre de lignes, ainsi de suite. Donc, voilà. Et comme je le disais, on a la quantité d'espace également qui a été utilisée dans le journal des transactions et dans le temps DB. Donc, évidemment, l'idée, comme toujours, c'est de combiner ces requêtes pour avoir une vue très précise de ce qui s'est passé et très instructive. Et donc, on retrouve ici les requêtes que j'étais en train d'exécuter. Je vais zoomer un petit peu parce que je pense qu'on y va pas très bien. J'ai pas mis toutes les possibilités, enfin, toutes les colonnes, mais voilà, c'est le genre d'informations qu'on peut avoir avec une simple requête. Comme on peut le voir, la requête, elle a rien de particulier. Elle est très, très simple. C'est avec une jointure toute simple. Ici, je vais rajouter le pan de requêtes. Pourquoi j'ai rien là ? Ah oui, c'est de mémoire, je pense que c'est la requête 3. Voilà. Donc, pour la requête 3, suivant l'intervalle qu'on a, je vais avoir des durées d'exécution. Donc, je peux assez simplement observer les variations de durée d'exécution. Et là, je vois d'ailleurs que j'en ai une qui est partie en timeout, c'est quand j'ai dû arrêter la charge de travail, ça. Voilà. Et donc après, la petite subtilité, comme je disais tout à l'heure, c'était... Pourquoi il... C'est de... Transstyper en XML. Pourquoi ? Parce que si on a un plan qui est assez complexe, il va être assez large. Le document XML qu'il décrit, en fait, va être assez large. Et donc, Management Studio, il a un nombre de caractères qui est limité pour les... pour les chaînes, puisqu'ici, c'est stocké en large en max. En revanche, sur le main XML, on a une plus grosse capacité de plusieurs... Enfin, je suis quelques méga octets, je crois par défaut, c'est 5. Et du coup, ça permet non seulement de pouvoir cliquer directement sur le plan, mais en plus de l'avoir en entier. Donc ici, si on clique, on a le plan. Voilà. Après, il y a d'autres petites requêtes. Pas rien, je les partagerai. Donc ici, c'est les requêtes qui sont les plus consommatrices de ressources. Donc c'est à peu près ce qu'on va retrouver, en fait, dans le... dans ce rapport-ci. Top Resource Consumming Queries. Et donc ici, je les ai classés par... nombre d'Io... en RAM. Mais on peut utiliser toutes les autres métriques qu'on a vues un peu plus tôt. Donc ici, voilà. J'ai toutes mes... j'ai toutes mes métriques. Et elles sont classées, comme on le voit, par... les Ayo. On peut retrouver le plan très, très facilement. Donc encore une fois, vous voyez, la requête, elle est pas très compliquée. C'est une série de... d'équies-jointures. Euh... Voilà. Alors après, ici, on va trouver assez facilement, avec cette petite requête, les requêtes qui ont plusieurs plans. Et c'est ça, en fait, qui, en général, pose problème. Et c'est ça aussi que le CoreE Store permet d'adresser assez simplement. Et du coup, si on fait... si on rajoute quelques petites jointures, on retrouve donc d'autres informations directement avec le texte de la requête et le plan qu'elle a généré. Donc on peut les comparer. Euh... Assez... Assez simplement. Euh... On va voir, ici, le rapport Re-Rest Queries. Celui-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas beaucoup de chance avec lui. Euh... En revanche, ici... Donc c'était la requête numéro 3. Voilà. Ici, on voit que j'ai deux plans de requêtes. Euh... Genre même un qui a... Non, c'est le 2 qui s'est... qui a été annulé, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais j'ai deux plans de requêtes pour cette requête-ci. Euh... Donc là, ce qui est intéressant, c'est déjà d'observer les variations et de trouver également ce qui s'est euh... Euh... Passé. Euh... Alors, le point qui est très très intéressant avec le Core Store, c'est qu'on peut comparer les plans assez facilement. Il suffit d'en cliquer sur un, de faire Shift-clic sur l'autre. Et euh... Ici, on a une petite icône qui nous permet de comparer les plans directement. Donc on a les deux plans qui sont mis côte à côte avec ici, le... Cette icône différence, qui nous expose à chaque fois les différences entre les deux plans. Euh... Une valeur de CustomerID, qui est un paramètre de la procédure stockée que j'ai exécuté. À 996. Et l'autre qui est à 4.1. Donc c'est deux valeurs qu'on va retenir. On va voir après pourquoi ça a pu euh... Varier de cette manière là. Mais vous voyez qu'en quelques clics, et en utilisant les rapports ou éventuellement les requêtes, on peut obtenir une foultitude d'informations qui nous permettent d'avoir déjà une idée assez précise de ce qui a pu se passer pour qu'il y ait une telle variation dans la durée d'exécution des requêtes. Euh... Je vais fermer ça. Euh... Alors... J'en profite pour poser une question, enfin, ou une remarque. Oui. Je ne savais pas, d'ailleurs, qu'il y avait des compteurs de performance qui étaient liés au Query Store. Donc... Oui. Effectivement. Quelqu'un me dit, je suis curieux de savoir si tu les utilises. Apparemment, il y a Query Store CPU Usage, Query Store Logical Reads. Oui. Alors, effectivement, ça permet de voir un petit peu ce qui se passe quand on trouve, comme disait la question précédente, quand on trouve qu'il y a une utilisation des ressources par le Query Store qui est un peu élevée, ou qu'on a des attentes. Et ça permet de voir, effectivement, ce qui a pu se passer, c'est de comprendre la source. Et justement, c'est avec ces compteurs-là qu'on va ajuster les intervalles d'écriture, par exemple. Et alors, il y a... D'ailleurs, dans les événements étendus, on a aussi une série d'événements qui permet de comprendre ce qui s'est passé. Alors là, je ne le montre pas dans cette démo parce que je suis un peu limité par le temps. Je préférais passer plutôt sur l'utilisation du Query Store en lui-même. Mais voilà, c'est des éléments, effectivement, qui peuvent être intéressants pour comprendre... Alors, ça se passe souvent quand on a... Enfin, souvent suivant le paramétrage, mais quand on a une charge transactionnelle qui est assez élevée, ça peut arriver qu'il y ait des pics, effectivement, sur les écritures ou la consommation CPU. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on a également des statistiques qui sont collectées, toujours pareil, en arrière-plan. Donc là, on peut soit les requêter, soit les voir ici. Et donc, avec... Toujours pareil, en intégrat. Et puis, on peut voir les requêtes qui utilisent la paralysation avec la variation de durée d'exécution. Et on peut les retrouver ici. Donc là, j'ai... J'ai exclu les sous-requêtes qui sont exécutées par le co-histor, ou celles que j'exécute, en tout cas, qui utilisent ces vues-là. Et donc, de manière assez simple, même si on ne voit pas exactement le type d'attente qui est sous-jacent, on a déjà une idée de ce qui a pu se passer pour une requête en particulier, et sur l'intervalle de temps. Alors, on peut refiltrer l'intervalle de temps. Toujours en combinant les vues. Et vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Encore une fois, c'est des équis-joints suivants. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis ça, parce que c'est mieux ça. Et puis, on peut filtrer sur l'échelle de temps. Donc, tout ça, c'est assez intéressant. Donc, on va voir... Alors, c'est ça. On va voir. On va passer à la configuration. Je crois que j'ai des éléments là-dessus. Voilà le schéma pour ceux qui veulent requêter. Mais bon, comme on a vu, ce n'est pas très compliqué. Oui, on enchaîne avec une deuxième démo. Nicolas, on va essayer quelque chose. Il y a Christian qui voudrait poser une question. Je pense qu'il voudrait prendre le micro. On peut essayer. Allons-y. Christian, tu veux ? Oui. La question, je trouve ça hyper intéressant. Je voulais savoir si c'est compatible avec la version SQL Server 2016 ou 2012. Oui, c'est une fonctionnalité. Alors, 2012, non. C'est une fonctionnalité qui a été introduite avec SQL Server 2016. Pardon. Donc, dès SQL Server 2016, en fait, vous pouvez l'utiliser sans souci. C'est disponible dans les éditions Express et Standard aussi. Donc, on n'a pas besoin d'avoir l'édition Enterprise pour utiliser le Coristorant. Oui. Parce que je gère une base de données qui a des données extrêmement gigantesques. C'est quelques milliers de megabytes. Oui. Et c'est souvent une casse-tête pour faire une simple requête, en fait. Je me dis comment je vais optimiser ça. Mais je trouve, avec cette présentation, que c'est hyper important et intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une doc qu'on peut peut-être se référer plus tard et tout ? Oui, oui. Donc, déjà, comme toutes les fonctionnalités, elles sont assez bien documentées. Après, je vous encourage à réutiliser la session que je suis en train de présenter puisque les enregistrements, ils seront disponibles. Et je donnerai également les diapos et puis les scripts que j'ai utilisés. Donc, ça vous permettra d'utiliser ça après sur vos bases de données. Il y a un livre aussi qui est publié en anglais. Super. Merci beaucoup. Il y a un livre du genre. Oui. Il y a aussi des cours qu'on trouve en ligne sur le sujet qui sont assez complets. Donc, vous pouvez vous référer à ça. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite base de données pour voir un petit peu comment on configure les effets des options de configuration du CoreStore. Donc, je vais créer une base de données à partir de rien qui va être complètement vide. Je ne vais pas arrêter la charge de travail. Voilà. Donc, j'ai créé une petite base de données. et je vais reprendre ça. Voilà. Elle se trouve ici. Et donc, comme on voit, je n'ai pas le nœud CoreStore ici. Il n'y est pas. Donc, si je vais dans les propriétés, j'ai toujours ma page CoreStore et il suffit tout simplement de l'activer. Donc, je vais le mettre en lecture et écriture. Et par défaut, donc, voilà les options dont je parlais tout à l'heure. Donc, on hérite vraiment. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire pour activer le CoreStore. Donc, par défaut, on a tout un tas d'options que j'ai déjà décrites tout à l'heure. Comme je disais, si on veut en plus vraiment filtrer assez finement les requêtes qu'on souhaite collecter, il suffit de changer ici le mode et de me mettre à custom. Et ici, on retrouve... Donc là, c'est pareil. Ça, c'est des choses qui sont paramétrables. Qu'est-ce que j'avais trouvé comme subtilité ? Oui, l'intervalle ici. Comme on a vu, c'était relatif à la première question que j'ai eue. Donc, une minute, je trouve que c'est vraiment très très faible. En général, moi, j'essaie de rester sur ces intervalles-là 15-30 minutes. Ce qui est un peu gênant ici, c'est qu'on a un saut qui est assez élevé entre une heure et un jour. Peut-être que ça aurait été préférable parfois d'avoir 2, 4 ou 8 heures. Peut-être 12. Mais voilà, en tout cas, il faut faire avec. Après, c'est vrai qu'une heure, je n'ai pas trouvé que ça posait de problèmes particuliers, même sur les bas-zonés qui ont une charge assez élevée. Donc voilà. Et donc ici, j'active... Tiens, je l'ai fait ou pas ? Je ne sais pas si je l'active ou pas. Donc il n'est pas activé. On peut le faire soit de cette manière, soit en exécutant tout simplement cette petite raquette. Ici, on retrouve donc le nœud QueryStore avec tous les rapports qui sont intégrés par défaut. Donc l'OperationMode, ce qu'on a vu tout à l'heure, soit on a ReadWrite, soit ReadOnly, soit évidemment on le désactive. Alors ce qui se passe, c'est qu'en ReadOnly, si donc tout l'espace qu'on alloue au QueryStore, donc c'est ce qu'on retrouve ici en fait, QueryStore, et voilà. Donc là, je lui ai dit, tu peux consommer 1 gigaoctet à l'intérieur de mon fichier de base-donnée, puisque comme je le disais, toutes les données sont persistées dans la base-donnée. Enfin, les données collectées par la QueryStore sont persistées dans la base-donnée. Et donc, si tout l'espace est utilisé, il passe automatiquement en lecture seule. Donc il faut faire attention à ça. Mais il y a des cas d'utilisation aussi qui sont intéressants. On peut passer à ReadOnly quand on réalise des tests pour figer les données, de manière à ce que les données qui ont été collectées jusque-là ne soient pas affectées par des requêtes qu'on va venir exécuter après. On entend quelqu'un ? Je ne sais pas si c'est pour une question ou pas. Ouais. Je ne pense pas, mais je vais... Ouais, le micro est coupé, c'est bon, continue. Très bien. On a donc le mode de capture des requêtes. Donc, all, ça veut dire que je vais capturer toutes les requêtes, quel que soit leur diversité de compilation et leur nombre d'exécutions. Donc, même si je les ai exécutées deux fois et qu'elles consomment 3 millisecondes de temps d'exécution, je vais quand même la collecter. Auto, justement, ça va exclure ces requêtes-là parce que typiquement, ce n'est pas celles que je vais vouloir récupérer et inspecter pour trouver un problème de performance. Et puis, non, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne capture plus rien, ça veut dire que les nouvelles requêtes ne sont plus ajoutées au Core Store. Donc, les requêtes qui sont déjà stockées, on va continuer les auditer sur les intervalles de temps, mais les nouvelles, c'est-à-dire celles qui ne sont pas déjà dans le Core Store, ne sont pas ajoutées. Alors, l'ombre de plans par défaut, donc 200, comme je disais, je trouve que ça couvre assez bien une majorité de situations. C'est vrai que là, sur les graphes qu'on a pu voir, évidemment, comme c'est une démonstration, il n'y a pas beaucoup de plans, mais ça arrive de trouver des requêtes pour lesquelles on a un très joli nuage de points sur les graphes des rapports. Maintenant, 200, ça fait beaucoup. En tout cas, si on arrive à 200 pour une requête, ça veut dire qu'il y a de jolies variations. Donc, c'est une requête qu'il va certainement falloir optimiser, ou en tout cas, comprendre ce qui cause l'instabilité de la génération de son plan. Et donc, voilà, moi, ça, c'est les paramètres par défaut. Alors, il faut quand même faire attention parce que 100 mégaoctets, ce n'est pas beaucoup. Moi, en général, j'ai tendance à utiliser 1 gigaoctet ou plus, mais en général, je commence avec 1 gigaoctet. Et donc, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait également jouer sur la durée de temps. La durée des intervalles. Et donc, le nettoyage, en fait, quand je vais... C'est un nettoyage automatique. Quand je vais atteindre, je crois que c'est 90%, oui, c'est ça, de la taille qui est allouée à... Pardon, au Core Store. Le moteur, en fait, il va commencer à nettoyer les requêtes qui sont les plus anciennes sur la base de la valeur qu'on peut en mettre ici, 4 en jour. Voilà. Et moi, donc, vous avez vu ici, on peut changer assez facilement avec une requête comme celle-ci. Donc là, j'ai pu changer tout un tas d'éléments. Et si on veut retrouver, donc, ce qui s'est passé en requête, enfin, le paramétrage en requête, là, encore une fois, c'est très simple. On a une petite vue qui s'appelle sys-database-core-instructions. Et donc, on retrouve, en fait, tout ce qui est le petit, le paramétrage. Ou alors, évidemment, le plus simple, c'est de faire, de faire un client-properties et d'aller dans la page qui lui est dédiée. Et là, on retrouve, donc, les paramètres que j'avais, je viens de changer. Voilà. Après... Alors... Je te transmets juste une question. Allons-y. J'ai déjà répondu oui. La version de Management Studio de SSMS est-elle importante pour bien avoir accès aux dernières fonctionnalités du Query Store ? Oui, effectivement. Le mieux, c'est de toute manière d'avoir toujours la dernière. Actuellement, c'est la 18.8. Mais... Il y a théoriquement moins de bugs dans la dernière version de Management Studio. Oui, c'est vrai. C'est la théorie. Ouais. Non, tiens, d'ailleurs, j'en ai eu des jolis petits bugs hier, en essayant de fusionner des panneaux. Je ne sais pas pourquoi. Sur mon PC, ça ne marche pas très bien. Sur celui du boulot, ça ne pose pas de problème. Donc, je ne sais pas ce que j'ai. C'est assez rigolo. Donc, je vais réinitialiser le Query Store. Les données du Query Store. Donc là, j'ai plus de... En fait, c'est comme si j'avais fait un troquet de table dans les tables internes du Query Store. J'exécue ma requête. Deux petites requêtes. Et là, pourquoi ? Donc là, qu'est-ce que j'ai comme requête qui a été exécutée ? Ben, je vois que j'ai... Donc, ma requête qui a un text ID. En fait, c'est une procédure stockée. Donc, elle est identifiante de... Comment y a-je ? Elle est identifiante de l'objet. C'est son identifiant de procédure stockée. Et là, on retrouve les métriques avec lesquelles elle vient de s'exécuter. Alors, les chiffres sont... On va dire gros. Mais c'est parce que c'est mesuré en microsecondes. Si je le passe en lecture seule. Et que j'exécute cette requête. Voilà, elle est terminée. Et donc... Là, on voit que j'ai toujours seulement les appels de procédure stockée. Mais je n'ai pas la requête que je viens d'exécuter. Et ça semble normal puisque j'ai passé mon co-histore en lecture seule. Si je le remets en accès lecture-écriture. Et que j'exécute cette requête. C'est la même. Je la trouve ici. Donc, j'ai une requête qui a un identifiant différent. Avec un texte pareil, qui est distinct. Là, ce n'était pas une procédure stockée. Donc, on a 0. Et je retrouve donc mon select. C'est pareil, c'est toujours la durée de... On a la compilation, voilà. Et encore une fois, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Il y a une petite juventure à effectuer. Et éventuellement avec un filtre. Mais il n'y a rien de... Rien de... Qui sera du commun. Euh... Maintenant, si je désactive la capture des nouvelles requêtes. Et que j'exécute cette requête. Est-ce qu'elle a été capturée ? Eh bien, non. Forcément. Puisque ce n'est pas une requête qu'on a déjà exécutée. Et en revanche, si j'exécute la procédure stockée qu'on a exécutée avant. Euh... Ici. Je vais retrouver. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? Eh bien, de manière assez... On ne s'attend pas à avoir deux lignes. Donc, on a bien une première exécution. On a deux exécutions ici. Et ici. Donc, j'avais fait quatre appels de procédure stockée. Donc, ils sont ici. Pourquoi on a deux lignes ? Eh bien, parce qu'il y en a une partie qui est stockée en RAM. Et l'autre qui est déjà persistée sur disk. Donc, si je pense que si on regarde le plan de requête de cette requête-là. En fait, ce qu'on trouve à l'interrogation des vues. Ici. Je ne peux pas zoomer. Si, c'est bon. On a un appel de fonction interne. qui est en fait, call store plan in mem. Et donc, ça, ça va inspecter les commandillages. Ce qui a été collecté jusqu'ici. Et qui n'a pas encore persisté sur disk. Et d'ailleurs, on retrouve après. Vous voyez les tables internes. Donc, c'est plan, persist, runtime, start interval. Voilà. On les retrouve après dans le plan. Voilà. Donc, là, je le repasse en automatique. Et ici, donc, c'est. Donc, on a les options où je parlais plus tôt. Avec les détails. Et puis, la documentation. Le read-only reason, il est. Alors, ça, c'est quand la. Comment il y a. Le co-histoire, il est passé en lecture seul. Et pour trouver les raisons. En fait, c'est un entier qui est exposé. Donc, ce n'est pas forcément très, très lisible. En fait, c'est documenté. Dans le lien qui est ici. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que quand on. Donc, si on trouve un magasin de requêtes qui est un read-only. Et que ce n'était pas intentionnel. Le fait d'augmenter sa taille. Ça ne le repasse pas automatiquement à read-write. Donc, il faut augmenter sa taille au besoin. Et en plus, exécuter la requête qui permet de le repasser à read-write. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre en place un job. Pour éviter que ça, ça arrive. Donc, il va interroger. C'est à base qu'on est options. Et qu'il va comparer l'actual state desk avec le desire state desk. C'est-à-dire que quand il est passé à read-only. Et que ce n'était pas intentionnel. On va avoir actual state desk qui va être un read-only. Et design state desk qui va être un read-write. Donc, s'il y a une différence. C'est qu'a priori, le core store, il est plein. Et d'ailleurs, on va trouver current storage size et max storage size. Donc ça, c'est la taille maximale qu'on lui a permis d'utiliser. Qui va être élevé. Le current, ça va être égal. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc ça, voilà. Ça, c'est fait. Alors, il te reste un quart d'heure. Oui. Il y a une ou deux questions sur le forçage de plans. Mais je pense que tu vas en parler tout de suite. Je vais en parler. Je poserai des questions au bonheur. OK. Donc ça, c'est les outils qu'on avait jusqu'ici pour essayer de stabiliser un plan. Alors ça, c'est les approches manuelles qui ne sont pas forcément idéales. Parce que, en gros, on espère par ces manipulations-là qu'on va avoir des plans qui vont être générés de manière plus performante. L'idée derrière ça, c'est d'essayer de récupérer le plan qui est… Enfin, si du coup, il redevient… Enfin, la compilation à donner un plan qui est plus performant, c'est de le récupérer et de le forcer. Attention à ces instructions-là. Parce que, évidemment, moins on les utilise de manière précise. Donc, l'updé de statistiques, on peut le faire soit sur une statistique en particulier, soit sur une table, soit sur la totalité de la base donnée. Mais c'est dangereux parce que, du coup, ça peut causer une utilisation CPU du serveur assez élevée, puisque la compilation, c'est un processus qui est gourmand en CPU. Et donc, ça, c'est l'instruction qui est sortie avec SQL Server 2016. Et en 2019, on peut y passer un angle de plan. Donc, pour forcer un plan, ce qu'on avait comme utilisé, c'était les guides. Donc, on peut rajouter des indicateurs de requêtes sans changer le code de l'implantation. Par contre, c'est complexe à implémenter parce que c'est sensible… Déjà, il faut récupérer le plan XML et en plus, c'est sensible notamment au caractère imprimable et au changement de casse. Et c'est assez difficile de vérifier l'avant utilisation. Un guide de plan, en fait, c'est donc un objet qu'on va créer au niveau de la base de données qui va indiquer à SQL Server que quand on lui soumet une requête en particulier, il devra utiliser soit les indicateurs particuliers, soit un plan qu'on lui aura donné sous sa forme XML. Et donc, on va voir qu'avec le QuaiStore, on peut faire ça de manière beaucoup plus simple. avec une petite démo. Donc là, je vais écraser ma base de données. Et je vais supprimer celle-là. Alors, ici c'est bon. Et ici c'est bon aussi. Donc là, il est en train d'upgrader la base de données parce qu'à la base, c'est une base de données qui était sous SQL Server 2016. Et là, on est en SQL Server 2019. Bah du coup, je vais en profiter pour prendre des questions s'il y en a. Ah bah non, c'est fini. Donc, je vais activer le QuaiStore et le purgé. Et puis, je vais le paramétrer comme d'habitude encore une fois. Je crois qu'il y a Benjamin qui a une question. Allons-y. Oui, je voulais savoir si dans les dernières versions, ils avaient pensé faire quelque chose pour mettre le QuaiStore disponible sur les Always On en Rédomny. Mais je pense que c'est toujours pas disponible. Non, c'est pas disponible. Pas encore. Ouais. En tout cas, je crois pas. Merci. Je t'en prie. Donc, voilà. Donc, je sais pas si Christian, t'avais levé la main, mais si t'avais encore une question ou pas. Si jamais... Voilà. Je ferai une main levée. S'il y a une question, Christian, encore une... Non, j'avais levé la main parce que j'avais envie de poser une question, la question que j'ai posée tantôt. Et ça va, je suis bien du coup. Ah oui, oui, c'est bon. Merci. Parce que la main reste levée. Merci beaucoup. Désolé. Je vous en prie. Alors... Donc, j'ai restauré ma base de données. Je lui ai paramétré le QuaiStore. Et puis, j'ai créé une procédure stockée qui me donne... Avec deux requêtes, qui me donnent dans un premier temps des détails de commandes. Et puis ici, un calcul d'un réglas avec le total de la... Des commandes effectuées par un client en particulier. Et donc, on va voir ce que ça donne ici. Donc là, j'ai mes requêtes qui s'exécutent. Et puis, j'ai mes plans. Donc, on voit que... Donc voilà, il faut... Avec éventuellement... Ici, on a un index qui est suggéré par le moteur. Voilà, on a deux lectures de table. Donc, c'est pas forcément idéal. Euh... Et on va voir ce qu'on peut en faire. Euh... Là, je vais rajouter un petit peu de données histoire de modifier les statistiques. Voilà. On va voir que... Là, ici, je force la recompilation à l'exécution. On va voir euh... Ce qui se passe. Déjà, dans les plans, on peut voir que... Ici, j'ai un plan qui a changé. C'était pas comme ça tout à l'heure. On avait euh... C'était ce plan. C'était un plan qui était identique à celui-ci qui avait été utilisé. Et là, pareil, on a une variation qui est... C'était pas ça non plus qu'on a trouvé. Et d'ailleurs, dans le query store... Donc, ici, on va retrouver... Alors, voyons la requête. Voilà. C'est celle-ci. Donc, celle-ci, ici, on trouve bien les deux plans qu'on a vus tout à l'heure. D'ailleurs, il y en a trois. Tiens. Euh... Et là, cette requête... Voilà. Ça, c'est l'autre requête avec la verga. Et donc là, on a les deux plans avec la variation, ici, de durée d'exécution. Et donc, pareil, si je veux les comparer, il suffit de cliquer sur cette petite icône et j'ai directement les différences. Sans forcer. Euh... Ce qui n'était pas forcément évident, euh... Avec les... Sans query store, en gros. Alors, tiens, voyons... Les... S'il reste plus dix minutes. Merci. Ouais. Le... Ce rapport, je ne sais pas pourquoi. Il est... Bon. C'est comme ça. Euh... Donc... J'exécute avec une autre valeur. On a comme plan. On a le plan qu'on a vu un petit peu plus tôt. Euh... Mais déjà, ce n'est pas tout à fait le même. Alors, le problème... Euh... Tu... 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 Pourquoi je n'ai pas... Euh... Je n'ai pas forcé... Donc... Donc, voilà. Si on veut forcer le plan... Alors, ici, je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais forcer le plan... Voyons, celui qui m'intéresse, celui-ci. Donc, je vais forcer ce plan. Et qu'est-ce qu'on... Donc, j'ai sélectionné ce plan. Je lui ai dit, ben... En fait, celui-là, comme c'est le plus performant, c'est celui que je vais garder. Donc, ça veut dire que... A chaque fois que la requête va s'exécuter, je vais... euh... Obliger le moteur à utiliser ce plan-là. Et donc, il me suffit, en fait, de cliquer ici. Et de confirmer. Et c'est fait. Euh... Et donc, pour l'agrégat qu'on a ici, ben... Je vais vouloir utiliser ce plan-là. A priori. Euh... Je crois que c'est celui-là. Et je vais le forcer. Euh... Donc, si... Je réexécute ma requête ici. Z. On voit que le plan, c'est bien celui que j'avais forcé. Donc, ça s'est assez bien passé. Alors, le problème, c'est que... On ne sait pas... Dans le document XML, donc on avait bien les deux plans de requête. Le problème, c'est que si je cherche... Si je regarde mon document XML qui est... Qui décrit le plan. Je cherche false. Et ben, j'ai pas moyen... J'ai bien... Ça, c'est les indicateurs de requête qu'on peut utiliser. Mais j'ai pas... Quelque chose qui m'indique... Que le plan, il a été forcé. Et donc, en fait, le seul moyen que j'ai... De savoir ça... Non. C'est de requêter... Donc, 6 colistroplanes. On a une petite colonne qui s'appelle... False plan. Et donc, on retrouve... Euh... 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 De cette manière-là, les plans qui ont été forcés. Euh... Alors, j'ai trois... Je te transmets les questions du forçage. Oui. Euh... Premièrement, le Quaristor permet de forcer un plan. Donc ça, d'accord. Oui. Cette option me paraît... Ne paraît pas intéressante à long terme pour la maîtrise des plans. Mais, à court terme, peut être utile en production pour récupérer la main sur l'instance surchargée avant de modifier le code. Euh... Le forçage d'un plan d'exécution est-il conservé après reboot de l'instance ? Oui. Alors, euh... Effectivement, alors j'ai... Enfin, c'est une question en... En deux temps. Effectivement, le forçage, c'est pas quelque chose qui est... De toute manière qui est souhaitable. Ça permet, effectivement, on va dire de... En tout cas, dans son premier temps, de... D'éteindre le feu. Parce qu'il peut arriver qu'en production, ça pose vraiment un gros problème. Euh... Après, oui. A posteriori, ce qu'on va faire... Et justement, c'est là que le Quaristor est intéressant. C'est qu'on va analyser les différences entre les deux plans pour comprendre ce qui a causé l'instabilité. Et donc, euh... Le but, effectivement, c'est de lever le forçage du plan. Euh... Et la deuxième partie, effectivement, donc, comme je disais, euh... Le Quaristor, on a toutes les données, donc... Et... Le forçage inclus, hein... Qui sont persistants à la base de données. Donc, dans les backups, même si je le restaure sur un autre... Une autre instance, je vais récupérer les données... Que j'avais forcées... Pardon, excusez-moi... Les plans que j'avais forcées, euh... Dans... Au préalable... Enfin, avant mon backup, ou... Voilà, si mon instance, elle a craché ou que je vais redémarrer parce que... Je viens de mettre à jour mon serveur pour les patchs Microsoft qui sont poussés tous les mois. Euh... Je vais quand même retrouver mon forçage de plans. Merci. Voilà. Juste une... Enfin, deux autres questions. Forcer le plan ne fonctionne pas à tous les coups. Enfin, ça, c'est une remarque. J'ai eu le cas, justement, où j'ai voulu forcer le... Le... Legacy Cardinality Estimation, et... Je ne suis pas arrivé à le forcer. Euh... Alors, par contre... Voilà, c'est... Ben, c'est justement... C'est le slide suivant parce que je vois pas comment on peut forcer un plan avec le... Euh... Euh... Si, ça veut dire qu'on l'a exécuté en premier lieu avec l'ancien estimateur de cardinalité. Et... Ouais. Alors là, par contre, ça j'ai... Ben, alors après... Euh... Ça, on peut voir déjà les raisons pour lesquelles ça s'est pas bien passé. Euh... Euh... C'est la 4 à... Euh... Alors, je sais, c'est 11h10. J'ai jusqu'à quelle heure ? Il me reste 1 minute, là ? Bah, théoriquement 11h15, mais on peut dépasser 2 ou 3 minutes. Ok. Euh... Alors, celle-là, je pense que je vais pas pouvoir la faire. Je pense qu'il faut qu'on prenne des pauses entre chaque... Ouais, ouais. Et oui, sinon... Ouais. Alors... Euh... Non, voilà, je joue avec les index. Je la donne, cette démo. Mais... Euh... Alors, je vais pas pouvoir rentrer... Malheureusement, pas court de temps. Mais... Euh... On peut trouver la raison pour laquelle... Euh... Ça s'est pas bien passé. Le forçage de plan s'est pas bien passé dans ces columns-ci. Donc, on va voir, à chaque fois que la raison change, on a un nombre de... D'échecs... Pardon, du forçage qui sont comptés. Et on a la raison pour laquelle ça s'est produit. Donc, après, il faut essayer de trouver pourquoi. Alors, dans le cas du... Si garni l'esliminateur, je pense que c'est parce que soit on avait pas le plan. Soit... Je sais pas. C'est vrai que là, comme ça, c'est quand même assez difficile à dire. Merci beaucoup. J'en prie. Alors, j'ai juste une dernière question vite fait. Oui. Euh... Euh... Le forçage d'une requête, est-ce qu'on le voit dans le track queries ? Il me semble que oui, mais j'ai peut-être... Oui. Alors, est-ce qu'on le voit ? Oui, complètement. Alors déjà, on a un plan... On a, pardon, un rapport ici qui nous donne les plans qui sont forcés. Donc ça, c'est assez simple. Euh... Et donc ici, dans les track queries, en fait, ce qu'on va trouver... Euh... C'est la 3, je crois. Donc là, on voit, en fait, voilà, le... Sur la bulle, alors là, on voit pas très bien parce que les couleurs, elles sont pas... J'espère qu'on voit mieux là. Quand il y a une coche, en fait, sur un point dans le graphe, ça veut dire que le plan est forcé. Et donc, si on veut d'ailleurs, si on veut le déforcer, bah, il suffit de cliquer sur le bouton dédié à cet effet. Euh... Et juste, on me demande, et quelle est la différence par rapport au guide de plan ? Alors, la différence, justement, bah, ça fait un très bon enchaînement avec la suite de mes diapos. Euh... Voilà. Donc, la différence avec les guides de plan, elle est ici. On peut, avec un guide de plan... Enfin, dans les deux cas, pardon. Et le core store, on peut forcer un plan de requête ad hoc, euh... Ou, euh... On peut le faire pour une procédure stockée. Ça ne pose pas de problème. En revanche, euh... Avec le guide de plan, on peut assez facilement ajouter des indicateurs de requête. Mais, euh... Avec le... Avec le core store, comme on a vu, bah, c'est pas... C'est pas... C'est pas possible. Euh... On l'appelle le procédure stockée. Je force. Il y a une procédure stockée pour faire ça. Et je ne sais pas où elle est. Euh... Bon. Euh... Alors, voyons. Je ne l'ai pas fait là. Voilà. Elle est là. Donc, elle s'appelle spcquery store force plan. Et elle prend en paramètre, en fait, un core ID et un plan ID. Donc, il faut soit les récupérer par requête, soit à travers, comme on a vu, l'extract queries ici. Donc, on va aller typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la requête 3. On va récupérer le plan qu'on voulait. C'est-à-dire... Ici, c'est numéro 6. Et donc, ici, on va dire, euh... Core 3, plan 6. Et c'est parti. Euh... Donc, je reviens sur les diapos. Hop. Euh... Donc, la complexité d'implantation, comme je disais, du guide de plan. Pour le guide de plan, ça peut être, euh... On va dire, élevé. Comme je disais, c'est... Il est sensible au caractère non imprimable. Ce qui fait que, parfois, il n'est pas très, très bien utilisé. Alors qu'en revanche, avec le core store, c'est, comme on a vu, c'est très, très simple. Euh... On peut... Alors, pour vérifier l'utilisation du guide de plan, euh... Là, c'est possible, en fait, que pour les procédures avec le guide de plan. En revanche, pour le core store, euh... On peut pas le faire par le plan, comme on a vu. Mais on a cette colonne qui est assez intéressante. Et la liaison au schéma, par contre, pour le guide de plan, elle est assez forte. Euh... C'est-à-dire que... Alors ça, c'est la démo que j'ai pas pu faire sur les index, mais j'ai le script avec les... C'est assez bien commenté, donc vous pouvez la réexécuter si vous voulez. Alors qu'à ce niveau-là, elle est plutôt faible. Euh... C'est-à-dire qu'en gros, j'ai dropé... J'ai euh... La démo, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des index, elle change de définition. Avec le guide de plan, clairement, ça fonctionne pas. Avec le... Core store, ça fonctionne, on va dire, généralement assez bien. Euh... Ici... Alors ça, c'est... Là, celle-là, j'ai eu du mal à la faire, cette démonstration. On a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie avec SOS17 qui s'appelle Automatic Tuning. Et donc, on dédie à SQL Server, en fait, la prise de décision sur le forçage des plans. Donc, ce qu'il fait, c'est que... Il observe, en fait, ce qui se passe, et puis... Il force les plans, et il continue d'observer ce qui se passe. Et évidemment, le Core store, il doit être activé, sinon ça fonctionne pas. Et d'ailleurs... Alors, par contre, on n'est pas obligé d'activer l'Automatic Tuning. Ça nous donne des... Des suggestions déjà. Et voilà comment ça se passe. Donc, euh... Le moteur, il va automatiquement comparer la performance des plans d'une requête en particulier. Et s'il observe une régression, il va forcer le dernier meilleur plan qu'il a récupéré. Et une fois qu'il a fait ça, en fait, il suit la performance du plan qu'il a forcé automatiquement. S'il y a régression, bah, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le recompiler. Et il va annuler le forçage. Et je crois qu'il y a un nombre limite. Je crois qu'il fait ça 32 fois, puis après, il arrête. Et enfin, quelques notes pour terminer. Donc, comme j'avais disé en réponse à une question, ce qui est bien, c'est que le Core Store, il est disponible en édition express et standard. Donc, il n'y a pas besoin de payer le prix de la licence Enterprise pour en disposer. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, effectivement, si on change, c'est comme pour les plans de requêtes, en fait. Si on change un caractère, on menace pas quelque chose qui n'est pas imprimable, ou on change la casse des caractères de la requête. On a un nouveau texte de requête et donc, c'est considéré comme une nouvelle requête. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça trace au niveau requête. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, si j'ai une procédure stockée avec plusieurs requêtes, en fait, on a une requête. On n'a pas toute la procédure stockée, en fait. On a chaque requête de la procédure stockée avec son association à l'object ID. Donc, c'est-à-dire l'identifiant de la procédure stockée ou éventuellement du trigger ou de la fonction. Au niveau des droits, par contre, il faut faire attention. Pour pouvoir accéder aux données qui ont été stockées par le Core Store, il faut le droit view database state. Et le problème, c'est que ça, ça donne aussi accès à d'autres DMV et DMF. qui permettent de connaître tout un tas d'éléments de la base donnée. Et pour forcer et annuler le forçage d'un plan, on doit être membre du rôle d'EB owner. Et évidemment, comme le nom l'indique, on peut faire tout un tas de choses pas très sympas quand on est membre de ce rôle, comme supprimer des tables, modifier la structure, supprimer la base donnée, prendre un backup, ainsi de suite. Comme je le disais un peu plus tôt, l'écriture de données, elle s'est faite asynchrone. Donc, si on fait une bascule, par exemple, de cluster, ou qu'on va redémarrer l'instance parce qu'on veut terminer proprement l'application des patches Microsoft, on peut forcer les données qui ont été collectées et qui sont encore en RAM à être écrites sur le disque avec cette petite procédure stockée qui s'appelle SPCoreStoreFlushDB. Et donc, quand on désactive le CoreStore, ça ne veut pas dire que les données sont perdues. Si on veut purger le CoreStore, soit on utilise Clear, l'option Clear d'Alterata base, cette CoreStore, soit on le fait avec l'interface graphique comme ceci. Là encore, c'est assez simple. On va dans le CoreStore et on fait Purge CoreData. Est-ce qu'on a encore ? Non, j'ai dépassé déjà. Oui, on arrive à 20. Attends encore une minute, si tu veux. Allez, un petit bonus. Ce qui est assez intéressant, il y a une nouvelle instruction qui est sortie, je pense que c'est en 2017 aussi, qui s'appelle DVCC Clonate à base. Et donc, ce qu'on peut faire avec, c'est que ça permet, par rapport à CoreStore, de récupérer les données qui ont été stockées et pas le reste. Donc, on a les tables qui sont vides, les statistiques éventuellement, mais on peut les faire sauter si on veut. Et on récupère également les données qui sont dans le CoreStore. Donc ici, je vais avoir ma base de données clonée, qui est par défaut en lecture seule. On peut passer en DVC si besoin. Ici, on a mon CoreStore qui est en read-only. Ma base ici, elle fait une centaine de mégaoctets, je crois. Voilà, donc c'est tout petit. Celle-ci, je crois qu'elle fait quelques gigas. Voilà, elle fait 3 gigas. Et donc, j'ai les données que j'avais dans mon CoreStore, sans effort. Et vous voyez le forçage. D'ailleurs, pour revenir sur la question qu'on m'a posée un peu plus tôt, le forçage, il est toujours là. Voilà, j'en ai terminé. Super, merci beaucoup. Et on peut faire un backup de cette base et la prendre sous le bras. Voilà, et puis la restaurer. Donc là, c'est avec l'option with backup clone. C'est comme ça. Backup clone avec un underscore. Mais voilà, il y a le lien vers la documentation dans le script que je vais partager. Voilà, merci beaucoup.